A Trois-Bassins, on préfère le football depuis le début de la semaine. On fait plus amples connaissances avec les habitants du coin. Aujourd'hui, place au direct. Jean-Régis Ramsamy, bonjour. Vous avez sillonné la commune pendant toute cette semaine. Qu'est-ce qui vous a marqué ? Bonjour Pascal. Vous vous rappelez de cette plante ? Vous voyez peut-être cette plante, c'est de la baume. Eh bien, la baume, il y en a beaucoup dans l'ouest, dans les hauts de l'ouest, et principalement ici à Trois-Bassins. On peut dire que c'est un emblème, finalement, de cette commune de Trois-Bassins. Vous direz aussi qu'il y a encore un quart d'heure environ. Eh bien, il n'y avait pas de pluie ici. Je ne pourrais pas vous mentir en vous disant qu'il ne pleut pas en ce moment. Mais pour répondre aussi à votre question, eh bien, cette semaine, on a été Daniel Fontaine pour les images. Nous avons découvert une petite commune de La Réunion, l'une des petites communes de La Réunion, mais en même temps, c'est une commune dynamique du TCO, comme on dit dans la région ouest. Eh bien, dans cette commune, on a rencontré des artisans, comme je me rappelle de M. Yorbatro, qui fabrique des instruments de musique, notamment le fameux Cayam, mais puis aussi le Bobre. On a découvert la capacité de ces gens d'ici pour sortir du chômage, on le verra aussi tout à l'heure, en transformant les palettes de bois et les personnes âgées qui aussi essayent de sortir, finalement, du fait noir, en tout cas, de l'isolement, eh bien, de l'isolement, l'enclavement. Ce sont des mots qu'on entend, qu'on n'a plus envie vraiment d'entendre ici, à Trois-Bassins, Pascal. En un mot, vous avez eu de bons contacts avec les Trois-Bassins. Voilà, notamment pour aussi parler de Trois-Bassins, qui mieux que lui peut en parler, à savoir Clovis Etchandas. Vous êtes guide du patrimoine. Alors, Trois-Bassins, on a été ici, donc, pendant plusieurs jours, faire des reportages. On n'est pas arrivé à démêler une équation, en fait. C'est le nom de la commune de Trois-Bassins. Effectivement, on a fait pas mal de recherches. Effectivement, depuis que je suis guide patrimoine à l'Office du tourisme de l'Ouest, on a mis des circuits culturels à Trois-Bassins, et notamment, l'origine du nom de Trois-Bassins, c'est un petit peu, on va dire, un mystère, mais en gros, ce qui ressort, c'est les trois bassins d'eau claire, taillés dans du basalte. Déjà, dans les poèmes de Le Comte de Lille, on en parlait, donc c'est à l'embouchure de la ravine même du même nom. Un mot, quand même, sur le métier que vous faites ici. Vous faites des visites, vous m'avez parlé tout à l'heure de visites, des circuits culturels, en quelques mots. Alors, je fais des circuits culturels, en fait, toutes les semaines, on va dire, les 2e et 4e mercredi du mois, à Trois-Bassins, sur un thème, voilà, à la rencontre, en fait, des personnages, des gens d'ici, et notre thème, le fil rouge, c'est Célimène, bien sûr, elle amuse du village même de Trois-Bassins, mais on y rencontre, en fait, plein de gens intéressants, et notamment. Merci, Clovis, c'est de Chandas, il y aurait beaucoup à dire, Pascal, sur l'aspect touristique. En tout cas, à Trois-Bassins, la préoccupation de la municipalité, c'est de rompre l'isolement pour les personnes âgées, de quelle manière ? Eh bien, on va le voir avec ce reportage. On dirait des cartes postales. Ce sont les œuvres de la nouvelle génération de peintres à Trois-Bassins. Ces jeunes talents ont en moyenne 60 ans. Fini l'isolement et le sentiment d'être inutile. Pour beaucoup de ces personnes, cette expérience est unique. Moi, je n'avais jamais tenu un PSO de ma vie. Et puis, bon, je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer ? Et puis, bon, ça va. J'ai vu que ça, petit à petit, ça venait, quoi. Bon, ben, c'est pas... Parce que j'ai pas une très bonne vue, en plus. Tiens, ça ressemble à une œuvre connue. Ces autodidactes n'ont pas l'intention de commercialiser leur production. Ils sont tous animés d'une grande passion. Et c'est bien connu, la passion n'a pas de frontière. Ils n'ont pas considéré qu'ils avaient de limites. C'est-à-dire qu'on voit un tableau de maître, on dit, ben, on va essayer de le faire. Et ce qui est assez surprenant, c'est que, bien sûr, ça ne devient pas un tableau de maître, mais qu'ils se font plaisir et que c'est quand même très joli à voir. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de faux pas. Nous retrouvons d'ailleurs certains de nos peintres à l'ENA, l'espace numérique et artistique. Ici, tout le monde danse. Les accidents de la vie, le troisième âge, la vie difficile d'antan, s'effacent le temps du cours de danse. Il faut avoir 60 ans minimum. Pour le reste, la piste est ouverte. La plupart sont diabète, hypertension, et très rares des personnes qui ont des problèmes de cœur. Donc c'est pour ça que l'ancien Nantes APA est sur un de ses cours, qu'on travaille avec le challenge des seniors. Je suis une personne qui a fait une rupture d'anévrisme il y a trois ans. Et donc, je suis restée pas mal de temps sans venir. Et après, je suis revenue et puis ça m'a apporté beaucoup d'énergie, on va dire. Main dans la main, ces personnes âgées retrouvent le goût de vivre. Sur un millier de personnes âgées, environ 250 sont prises en charge par le Centre d'Action Communale et Sociale. La municipalité voudrait développer encore plus son programme d'accompagnement. Voilà, et en dehors de ces activités, les priorités de la commune sont orientées vers le tourisme. Jean Gis, avec quel projet pour Trois-Bassins ? J'aimerais la réponse avec Isaïe Yor, qui est du Centre Communal d'Action Sociale. Que pouvez-vous dire pour compléter ce reportage qu'on a vu ? En fait, ce que nous avons voulu faire à Trois-Bassins, notamment avec ces personnes, c'est de sortir, si vous voulez, de la logique de CCS Drive ou de colis alimentaires en passant dans une logique d'accompagnateur, de facilitateur de projet, en essayant de sortir de l'isolement et en créant le lien social à travers des projets collectifs. C'est ce que nous avons voulu développer avec les personnes âgées aujourd'hui, mais aussi avec la jeunesse demain, notamment à travers la prévention, à travers le graphe, à travers toute une dynamique sociale que nous essayons de construire. Et nous essayons aussi de construire, à partir de cette dynamique que vous avez vu avec les personnes âgées, en créant le lien social et en passant à une dynamique économique demain, une dynamique touristique, parce que la culture permettra demain à Trois-Bassins de sortir aussi de cet isolement. Merci Isaïe Or, on aura l'occasion bien sûr de revenir à Trois-Bassins. Voilà pour cette évocation historique et touristique, Pascal, de la ville de Trois-Bassins. Merci beaucoup Jean-Angis pour cet éclairage sur Trois-Bassins. Merci. Merci.